de la chasse aux faisans ce soir. Mais d'abord, d'abord, motion du NPD qui a été votée à la Chambre des communes, je vous fais entendre trois extraits. Aujourd'hui, on demande le retrait de M. Johnston. Si on a un peu de sens de l'État, un peu de dignité, un peu de respect pour la démocratie et un peu de respect pour la sécurité des institutions canadiennes, le premier ministre doit dire à M. Johnston d'aller faire autre chose et donner mandat ou permettre à la Chambre de désigner quelqu'un pour mettre en place une véritable enquête publique. On a dit depuis le début que la décision d'avoir un rapporteur spécial, c'était une mauvaise décision parce qu'on a toujours dit qu'on a besoin d'une enquête publique. Et le processus d'une enquête publique pour réétablir la confiance de notre système électoral, on continue d'avoir cette position. On avait demandé à M. Polièvre de nous donner des recommandations, suggérer des noms pour le rapporteur spécial. Il n'a même pas partagé un nom. Il n'a pas voulu dire... Ah non, il n'a pas voulu... Non. Écoutez, honnêtement, on sait très bien que M. Polièvre ne veut pas prendre ça au sérieux. Il cherche tout simplement des endroits à attaquer sur le dos de notre démocratie, sur le dos de l'ingérence chinoise. Bon, il reste qu'il y a une motion qui a été votée. Je vous fais part de la réponse. Ça vient de sortir il y a une demi-heure de M. Johnson. Il dit « je reste ». En deux mots, il y a plus de lettres, mais je reste. Il dit « j'ai le devoir de poursuivre ce travail jusqu'à la fin de mon mandat ». Michel C. Auger, on s'en va où à partir de maintenant? D'abord, bien franchement, Patrick, je suis sidéré. Je ne croyais pas que quelqu'un comme M. Johnson pourrait dire « le Parlement, savez-vous, c'est pas si important que ça » et je m'en fous un peu. C'est ça qu'il dit. J'ai été nommé par le gouvernement. Tout ce qui compte, c'est le gouvernement. Il y a une majorité de députés qui pensent que je ne devrais pas faire ça et que je pense qu'ils n'ont pas confiance en moi et je vais rester quand même. Parce que sur des questions de sécurité nationale, ça exige un degré de consensus. Le gouvernement ne peut pas aller tout seul là-dedans. Et M. Johnson, là, a l'air de dire « il n'y en a que moi qui peux faire ça de toute façon ». L'idée qui m'est venue à l'esprit, Patrice, c'était « Hal » dans 2001, l'ordinateur qui allait se tuer tout le monde pour s'occuper de la mission parce que les humains étaient pas capables de faire ça. Je ne sais pas ce qu'il a pensé. Parfait. T'en as-tu. Après, je vais vous demander, on fait quoi alors? On recommence à zéro avec un autre, puis quel autre? Puis qui va avoir grâce au juge de la position? Mais continuons. Jonathan. Je partage le sentiment de Michel sur la réaction de M. Johnson. Vous savez, moi, depuis le début, j'ai l'impression que David Johnson, qui a une carrière impeccable, un CV impressionnant, personne ne remettait en doute son sens de l'éthique, j'avais l'impression qu'il était en quelque sorte victime d'un tir ami de Justin Trudeau qui l'avait nommé là, mais qui le mettait forcément dans l'embarras en acceptant ce poste. Mais là, on est rendu à plusieurs occasions où il aurait pu se récuser. Il aurait pu céder sa place. Il aurait pu recommander ce qui fait consensus, c'est-à-dire une enquête publique. Il s'obstine. Et là, même après le désaveu de la Chambre des communes, avec une certaine légèreté, un certain laxisme, il disait, vous savez, moi, je vais rester. Je vais continuer à assumer mon rôle. Je m'excuse, mais malheureusement, David Johnson court maintenant après les critiques qui sont tout à fait légitimes quand on regarde la somme des problèmes en termes de perception. Véronique. Moi, je trouve que l'étau s'est extrêmement resserré aujourd'hui. C'est sûr qu'on s'y en attendait, c'était prévisible. Mais le fait que ce soit officiellement arrivé aujourd'hui, je vois difficilement comment il peut continuer de s'accrocher parce que qu'est-ce que ça dit au niveau de sa légitimité, de sa crédibilité, de son autorité morale? Comment va-t-il pouvoir continuer de faire son travail sans que le débat tourne toujours autour de sa personne plutôt que l'ingérence chinoise en tant que telle? Puis pendant ce temps-là, le gouvernement est pris. Il est comme dans des sables mouvements. Il n'est pas capable d'avancer, de faire avancer son agenda politique. Et comment avancer rapidement, sous question, comment avancer si tant est qu'il partait demain? Il dit très bien, je vous ai entendu, je m'en vais. On fait quoi, Michel Cé? Il est possible de faire une enquête publique, même sur des questions de sécurité nationale avec des documents qu'il y a gardés, des documents qui ne pourront pas être rendus publics. Ça va au moins faire la pédagogie des menaces sur la démocratie canadienne. Alors, il faut faire... On nomme un juge ou un ex-juge ou quelqu'un? Un ex-juge qui fait consensus et puis on lui demande de s'en occuper. Jonathan? On fait quoi à partir de maintenant? Bien, on fait preuve de leadership. C'est ce à quoi on s'attend d'un premier ministre en fonction. Malheureusement, c'est une lacune du côté de Justin Trudeau depuis longtemps, trop souvent. Non, on n'a qu'à penser évidemment au convoi à Ottawa. Donc, effectivement, de dire que ne serait-ce que pour conserver, protéger la confiance des Canadiens et des Canadiennes envers nos institutions démocratiques, bien, on va la faire, l'enquête publique, quitte à ce qu'il y ait des documents, effectivement, qui soient caviardés. Sauf que là, les travaux de M. Johnson sont uniquement voués à l'échec. Parce que peu importe s'il poursuit la conduite de ces travaux-là, personne ne va les juger crédibles. Et politiquement, ultimement, bien, ça va continuer à faire mal à Justin Trudeau. Très bien. Véronique. En fait, moi, je me demande pourquoi le gouvernement ne soumet pas une courte liste de non, puis un vote au deux tiers. Je veux dire, cette procédure-là, ça se fait à Québec. Pourquoi ça ne pourrait pas se faire? Donc, on irait chercher une partie de l'appui de l'opposition? À suivre. Michael Sabia, officiellement confirmé au Conseil des ministres aujourd'hui. Et ça a donné lieu à une espèce de discussion parce que Québec solidaire a attaqué. Il y a eu des commentaires sur le privé dans la production petite centrale, éolienne. Alors, on écoute ce que ça a donné aujourd'hui, puis on revient. Est-ce qu'il y a une volonté de privatiser en partie Hydro-Québec? Oui ou non? On a besoin d'une réponse à cette question-là. Le ministre doit clarifier ses propos d'hier. Est-ce qu'on s'en va, oui ou non, vers une privatisation partielle d'Hydro-Québec? Le flou doit être dissipé rapidement. Surtout que M. Sabia a quand même, par le passé, contribué à la privatisation de grandes entreprises. Une journée importante. Le Conseil des ministres va choisir le nouveau président d'Hydro-Québec. Déjà, il y a des projets qui sont faits par le privé. Pensons à tous les projets qui sont faits par Boralex. Donc, on n'a rien contre le privé. Les grands borrages chez Hydro-Québec, ça va continuer. Le petit borrage, il y en a déjà de privé. C'est une bonne affaire. L'éolien, ici, le privé, ça va bien. Moi, je suis le genre de privé. Le privé est plus efficient que l'État, en général, par définition. Oui, mais il faut faire contrôle aussi. Ça ne va pas laisser tout le monde faire n'importe quoi. Hydro-Québec, il faut reconnaître, c'est un fleuron québécois. Ça a une valeur incroyable, émotive et financière. On n'irait pas jouer dedans. Il est en train de dire, on ne va pas privatiser Hydro-Québec, Michel, parce que les Québécois vont... Et René Lévesque va se retourner dans sa tombe. Mais il dit... Il faut dire petites choses. C'est très bon, le privé, là, Michel. Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est de voir le ministre responsable d'Hydro-Québec dire que le privé, c'est toujours mieux que le public. Ce n'est pas nécessairement le cas. Quand, par exemple, à l'époque du gouvernement de Marois, on avait dit que dans les petites centrales, c'est des choses qui doivent être dans le domaine public, parce que pourquoi est-ce qu'Hydro-Québec signera un contrat avec profit à des entrepreneurs privés qui ont un barrage? Ça n'a pas de bon sens. Ces choses-là, là, c'est qu'il peut tellement y avoir du copinage, du patronage dans ces choses-là. Bien oui, ils vont faire un petit barrage, là. Puis nous autres, on va t'acheter ton électricité plus chère que ta produit. Comme ça, tu aurais pas un petit profit. Ça, c'est dérangeant pour beaucoup de monde. Puis, incidemment, Hydro-Québec, oui, c'est un fleuron, mais ce n'est pas juste ça, là. Ça fonctionne très bien, Hydro-Québec. Alors, pourquoi il faut mettre du privé là-dedans? Moi, je ne suis pas sûr. Jonathan. Bien, justement, ça fonctionne très bien, Hydro-Québec, et il y a déjà du privé là-dedans. Donc, est-ce que la déclaration de Pierre Fitzgibbon était maladroite? Je le pense. J'ai l'impression qu'il a prêché par excès de franchise. Je ne sais pas comment les envoyer d'Hydro-Québec. De confiance aussi, parce qu'il y avait eu des bonnes nouvelles, mais on y reviendra peut-être. Donc, peut-être que ce n'était pas habile, sauf que moi, sincèrement, d'ajouter l'épouvantail du privé, puis le dogme de c'est le privé, c'est donc bien mauvais, puis c'est donc bien terrible. Il y a déjà du privé dans la production d'énergie au Québec. Tous les projets éoliens passent par le privé. Vous savez quoi? Ce qui est bien, c'est que la communauté doit aussi être impliquée. Donc, il y a des communautés, des MRC, des municipalités qui en tirent un profit, qui sont impliquées, qui créent de l'emploi. Donc, on parle de quelque chose qui n'existe pas. Moi, d'entendre Gabriel Nadeau-Dubois dire est-ce qu'il veut privatiser une partie d'Hydro-Québec, ce n'est pas de ça dont on parle. On parle des petits projets de moins de 50 mégawatts où déjà le privé peut participer. Donc, il n'y a rien de nouveau au-delà de la déclaration un peu malhabile sur l'efficacité du privé versus l'État. Oui. Véronique, vous êtes d'accord? Si, c'est ça. Ah, moi, je n'ai pas trouvé ça flou du tout, en fait. Là où ça a été maladroit, c'est-à-dire qu'il trouve souvent que le privé est meilleur que l'État. Mais sinon, pour le reste, pour moi, c'est assez clair qu'il ne veut pas s'en aller vers là. D'ailleurs, je lui ai posé la question avant, dans les dernières semaines, au moins à deux, trois reprises. Puis à chaque fois, il m'avait donné la même réponse. C'est comme, bien, ça existe déjà, on va continuer avec ce qui existe déjà. Mais pour les gros projets, ça va toujours être Hydro-Québec. Puis c'est toujours Hydro-Québec qui va avoir le contrôle. Il a eu un avertissement, un petit avertissement. C'est-à-dire que c'est émotif, Hydro-Québec. Alors, s'il ose se mettre le pied un petit peu plus vers le privé, bien, là, il voit le débat que ça peut entraîner. Bien, oui. Mais les plus vieux se souviennent aussi. Bien, là, c'est un autre temps. C'est émotif, quand même. C'est sentimental, Hydro-Québec. On n'y pense peut-être pas le matin en se levant. Mais aussi, il est peut-être sentimental. Et il a eu une bonne journée. Jonathan, je vous fais entendre. Ça va être avec vous, mais je vais vous faire entendre d'abord parce qu'il a été blanchi par la commissaire à l'éthique sur sa partie de chasse au faisant. On n'a pas la photo avec le chapeau et tout ça. Mais on écoute aujourd'hui ce que ça a donné. Est-ce que vous allez changer quoi que ce soit dans votre façon de procéder la prochaine fois que vous allez le faire? Aucune minute. Pierre Fitzgibbon a été blanchi. C'est ridicule, cette accusation-là des libéraux. On a le droit, on a le droit, sur cet enlif, d'aller à la chasse. Moi, je n'aime pas ça. J'aime mieux jouer au talis. La question qu'on posait à Fitzgibbon, peut-être que vous n'avez pas entendu, le son n'était pas très bon, mais est-ce que vous allez changer quoi que ce soit dans votre façon de procéder? Puis il dit aucunement. Donc, Jonathan, victoire pour le chasseur au faisant, quand même. Oui, la réflexion que je me faisais aujourd'hui en écoutant Pierre Fitzgibbon, c'est que vraiment, on va se souvenir longtemps de ce ministre-là, qui est devenu une espèce de personnage incontournable, très particulier. Tu sais, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va se souvenir du ministre Pierre Fitzgibbon alors que d'autres ministres pensent et ne laissent pas nécessairement leurs traces. Donc, cette espèce de désinvolture-là, on n'est pas nécessairement surpris, sauf que moi, ce que j'ai retenu, notamment durant la période de questions, c'est l'espèce de fanfaronnade de François Legault qui accusait les partis d'opposition d'avoir voulu se faire du capital politique là-dessus, de mettre Pierre Fitzgibbon dans l'embarras et qu'il avait été blanchi. On n'a même pas oublié que c'était son sixième rapport de la commissaire à l'éthique, qu'il a fait l'objet de reproches d'un blâme dans deux de ces cas-là. Donc, je resterais un peu humble sur ça et je garderais en tête aussi que la commissaire a quand même dit que même si elle le blanchissait, la ligne était mince et que des fois, la prudence était de mise, disons. Oui, parce qu'elle lui dit « Je sais que vous voulez y aller encore. » Puis, Véronique, qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui dit « Soyez prudent. » Bien, bien sûr, avec les armes, mais « Soyez prudent de ne pas mêler. » Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire de ne pas baisser sa garde. Parce que moi, j'ai remarqué qu'en 2018, quand le gouvernement Legault était tout jeune encore, c'est comme si à ce moment-là, on voulait beaucoup protéger l'image de Pierre Fitzgibbon, justifier ses actions, expliquer à chaque fois qu'il vient du monde des affaires, donc qu'il connaît beaucoup de gens, etc., etc. Rappelez-vous quand il a quitté temporairement le Conseil des ministres et qu'il est revenu avec un appui massif du milieu des affaires. C'est comme si à partir de ce moment-là, ils se sont dit « Il a une légitimité. » Depuis ce temps-là, on assume le personnage de Pierre Fitzgibbon. Tant qu'il ne connaît pas d'impair, que ce n'est pas illégal, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, la perception, des fois, ça ne leur dérange pas trop non plus, mais tant que c'est correct et que ça remplit les critères de la commissaire à l'éthique, c'est un personnage, on va l'assumer et on va vivre avec. C'est un peu ça. Elle a quand même rappelé, Michel C., un principe quand même important, c'est qu'il a le droit, malgré tout, ministre tant qu'il est, d'avoir une vie privée aussi. Cette histoire-là n'aurait jamais dû se rendre devant le commissaire à l'éthique. Trois choses là-dessus. M. Fitzgibbon a des amis. Comme il a été toujours dans le milieu des affaires, ses amis, c'est des gens des milieux d'affaires. Je vous disais, c'est un grand secret, moi, je disais, les journalistes. Bon, il n'y en a pas, celui-là. Mais d'autre part, M. Fitzgibbon a le droit d'aller à l'affaire. C'est une activité que moi, je n'aime pas beaucoup, mais qui est légale au Québec. Puis troisièmement, il y a d'autres à l'affaire, ses amis. Alors, ça n'aurait jamais dû se retrouver devant la commissaire à l'éthique. Puis sinon, on va dire à M. Fitzgibbon de payer dans une cellule parce qu'il pourrait rencontrer quelqu'un qu'il connaît puis parler des affaires du gouvernement, ça n'a pas de sens. Alors, celle-là, là, il faut dire que... Rapidement, combien c'est les extraits Vincent Marissal? Il y a accrochage Vincent Marissal et le ministre Dubé, on écoute très rapidement. L'amendement idéal, ce serait d'enlever le projet de loi 15. Mais ça n'arrivera pas. Alors, est-ce qu'on peut retravailler les structures qui sont proposées? Moi, je vais être bon joueur, comme je le suis d'habitude. Je vais essayer d'améliorer cette affaire-là. Je passerais par-dessus ce commentaire-là parce que je pense que si M. Marissal, ou député de Rosemont, pense à tout le travail qui a été mis dans la préparation de ce projet de loi-là puis dire que ce serait mieux de le retirer au complet, je pense qu'il y a un peu un manque de respect de sa part. Bon, ça ne sera pas adopté, cette session-ci, si on le savait déjà. Véronique, tour de table là-dessus. M. Dubé, il a son bâton de pèlerin. Il trouve le chemin long, là. Oui, mais en même temps, c'était prévisible puis il le savait très bien que ça n'allait pas être si simple. Puis il n'en est pas à son premier accrochage avec Vincent Marissal. Moi, je pense que c'est cet automne où là, ça va commencer à presser parce qu'il doit l'adopter avant le 31 décembre pour que ça puisse entrer en vigueur dans les délais qu'il espère. Michel C. Le danger de ça pour M. Dubé, autant que pour l'opposition, d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'une réforme administrative va donner des résultats concrets dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc., ce qu'on va pouvoir avoir et mettre une famille plus facilement. C'est difficile de faire de prime abord le lien entre de meilleurs services et une réforme essentiellement administrative. Jonathan. Je vais passer outre le fait que Vincent Marissal suggère de jeter aux poubelles un projet de loi aussi important et costaud que celui-là, comme s'il n'y avait rien de bon là-dedans. C'est un peu gros, hein? Bien, c'est un peu gros. Et je vais revenir sur le clou, je vais retaper sur le clou de l'épouvantail du privé. Encore une fois, et là, Vincent Marissal disait qu'on doit mettre un bouclier anti-privé. Est-ce que les gens qui nous écoutent, moi, je pense, en parlant des gens, en lisant nos téléspectateurs, de plus en plus, les gens se disent si dans le privé, il peut y avoir une quantité de services, comme on l'a vu dans la pandémie, qui ne favorisent pas une médecine à trois vitesses, mais qui font en sorte qu'il y a des soins dans le privé offerts rapidement, mais remboursés par l'État. Il y a des gens qui disent si ça fonctionne, pourquoi on s'en priverait? Et là, on part après ça, alors que je pense que c'est un projet de loi qui est assurément perceptible. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a des négociations à avoir. Mais encore une fois, pourquoi ajouter ces épouvantails-là? C'est comme une espèce de tradition, une espèce de dogme. Ça devient un peu lassant, moi, je trouve. Véronique, je vous donne la parole en terminant. Qu'est-ce qui reste à adopter? Bon, l'aide à mourir, ça va passer. Qu'est-ce qui reste à faire à Québec? Je dirais le salaire des élus, ça va être celui qu'on va le plus surveiller, évidemment. C'est lui qui va faire jaser dans les prochains jours. Sinon, il y a aussi des projets de loi en environnement sur le fond bleu qui devraient être adoptés bientôt. Mais je pense que vraiment, celui qu'on surveille le plus, c'est ça. C'est le salaire des élus. Pour ce qui est de la réforme du B, réforme Drainville, oubliez ça pour cette session aussi, c'est impossible. Mathématiquement impossible. Ça fait une semaine qu'on a fait un panel depuis presque une semaine. On n'a pas parlé de Bernard Drainville. Non, mais il fait profil bas cette semaine. Il ne nous parle pas beaucoup, je trouve. Très bien. Merci à vous trois. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.